Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a sollicité le samedi 22 janvier 2022 le soutien des populations en ce qui concerne le déguerpissement de la casse d'Abobo Anador. Elle a fait cet invite en marge d'une cérémonie d'hommage en son honneur au Centre d'Action Culturelle d'Abobo. Pour Kandia Kamara, cette opération ne peut connaître un dénouement heureux sans le soutien de l'ensemble de la population d'Abobo. Ce qu'il faut retenir, c'est que deviendra Abobo. Si les routes sont belles et dégagées, les populations pourront circuler aisément. Mais pour qu'elles le soient, il faut les libérer, a conseillé le maire. Nous avons fait la sensibilisation pendant quatre mois. Nous avons eu plusieurs réunions avec les responsables de la casse avant de commencer l'opération, a-t-elle rappelé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, a tenu à faire une précision. Nous avons fait la maison parce que nous savons très bien que, c'est grâce à ce travail qu'ils nourrissent leurs familles. D'ailleurs, ils aident le gouvernement en payant les taxes, les impôts. Donc ils jouent un rôle important, a déclaré Madame le maire. Allant croire, avant de demander aux ferrailleurs et autres artisans de libérer cet espace, le gouvernement a trouvé un endroit où les riques se à savoir la nouvelle casse de Ndottré. Dans cette casse, a souligné le maire, il était prévu normalement la construction de 3000 magasins. Il restait environ 800 magasins à construire lorsque l'opérateur a arrêté les travaux parce que les magasins déjà construits n'étaient pas occupés, a regretté Kandia Kamara, qui se dit prête à apporter tout aménagement les ferrailleurs et mécaniciens souhaiteraient sur le nouveau site. « C'est ensemble que nous pouvons transformer à Bobo », a conclu la première magistrate de la commune d'Abobo. Rappelons que Kandia Kamara a mis à la disposition des ferrailleurs la somme de 10 millions de FCFA pour les aider à déménager. Rappelons que Kandia Kamara a mis à la disposition des ferrailleurs la somme de 10 millions de FCFA pour les aider à déménager.